9h-11h, Europe 1, Culture Média, Thomas Hille. Alors Quentin Dupieux, Raphaël, Kenard, Sophie, Yannick est sorti en salle cet été en même temps que deux mastodontes, il faut le dire, Oppenheimer et Barbie le même jour, et malgré un budget légèrement inférieur, vous avez réussi quand même à bien vous imposer en dépassant déjà les 300 000 entrées, c'est ça ? Vous êtes à plus de 300 000 maintenant ? Vous vous attendiez à un tel succès ou ça a été une surprise pour vous aussi ? Non, après tout ça c'est relatif, mais effectivement quand on a tourné, on savait qu'on tenait une petite pépite. Vous le sentiez ? On le sentait, après on ne sait jamais si ça va être partagé ou pas, c'est-à-dire que parfois on fait des pépites et tout le monde s'en fout. C'est vrai, ça vous est arrivé déjà ? Oui, tous les ans. Non, non, là on savait, puisqu'il s'est passé un truc quand même assez particulier, c'est un film assez spécial dans sa conception. On va raconter sa conception qui est unique. On a senti qu'on avait un truc, après on ne pouvait pas imaginer qu'en sortant le 2 août, on allait effectivement battre mon meilleur score au cinéma, etc. Donc c'est super, on est super content. Et alors, ratio budget-nombre d'entrées, je pense que c'est supérieur à Barbie et Oppenheimer. Ah, vous êtes plus rentable que Barbie, je pense. Et vous êtes moins cher que Margot Robbie. On va commencer à vendre des poupées Yannick, là. Et ça va être disponible dans toutes les grandes surfaces. Les produits dérivés. Suggestion de Raphaël Kenard. Et c'est l'anniversaire quand même de Sébastien Chassagne qui joue dans le film. Qui joue dans le film. Tu crois qu'il écoute Europe 1, Chassagne ? Je ne sais pas. Bah, il a intérêt. Michel Drucker écoute Europe 1, donc on le sait. Alors, pour ceux qui étaient au Brésil peut-être cet été et qui n'ont pas forcément entendu parler de Yannick, il faut expliquer quand même d'abord ce que c'est. C'est un huis clos qui se passe dans une salle de théâtre où on assiste à une pièce de boulevard qu'on peut qualifier de... Moyenne. Fatonne. Fatiguée. Fatiguée. Fatiguée pour la première. Bon, ça nous est tous arrivé. À vous aussi, j'imagine, de vous retrouver dans cette situation. Sauf que là, il y a un des spectateurs qui est joué par vous, Raphaël Quenard, qui décide de se lever. Tu veux que je me suicide ? C'est pas possible ! Et c'est quoi la suite du programme ? Tu vas m'annoncer que t'es enceinte ? Ouais ! Ouais ! Pardon. Je pense qu'il y a un pépin dans votre histoire. J'ai du mal à accepter qu'un spectacle qui s'est censé me remonter le moral, ça me fait l'effet inverse. Non mais je pense que vous n'êtes pas du tout en train de vous rendre compte, monsieur, mais en fait, là, ça se fait pas du tout ce que vous faites, en fait. Vous écoutez ce que je raconte, là, ou je suis en train de pisser sur un violon, là ? Il n'y a pas moyen que ça continue, vous voulez me torturer ou quoi ? Mais monsieur, vous voulez qu'on fasse quoi, en fait, exactement ? Vous voulez qu'on fasse quoi ? C'est un truc qui vous est déjà arrivé, ça, Quentin Dupieux, je demandais si c'était un fantasme que vous aviez de vous lever pendant un mauvais spectacle et de le dire aux acteurs directement ? Non. Non, parce que c'est hyper violent et en fait, ce que fait Yannick dans le film, c'est qu'il arrive à construire un discours. C'est-à-dire que se lever pour dire c'est nul, c'est embarrassant, puis en fait, ça dérange tout le monde et puis en fait, il n'y a rien derrière. Maintenant, je ne serais pas capable de dérouler à ce point-là mon idée jusqu'au bout et de ne pas lâcher le morceau parce que c'est ce qu'il fait en fait. C'est ce qu'il fait et l'histoire bascule à partir de ce moment-là et on assiste à une prise d'otage du public à la fois drôle et malaisante et on va en reparler. Prise d'otage bienveillante, évidemment. Bienveillante, bien sûr. Bon, ça c'est pour l'histoire, mais il faut que vous nous expliquiez comment vous avez tourné ce film. On se retrouve dans deux minutes sur Europe. Culture Média sur Europe 1 jusqu'à 11h avec Thomas Hille et vos invités. Thomas, vous recevez le réalisateur de Yannick, Quentin Dupieux et l'acteur principal Raphaël Conard. Alors, vous dites que Yannick, je le disais tout à l'heure, c'est un film pirate. Qu'est-ce que vous voulez dire par là alors ? C'est quoi un film pirate ? Ça veut dire plein de choses. Ça veut dire un film déjà qui se fait en dehors des radars, sans prévenir personne, sans prévenir l'industrie en fait. Vous avez fait dans votre coin ? On l'a fait dans notre coin avec des producteurs quand même, Hugo, Célignac et les frères Véragues, qui ont supporté en fond propre le financement. C'est ça, en fait, pour expliquer, vous n'avez pas fait un plan de financement avec les chaînes de télé ? On n'a été voir personne, voilà. Normalement, on essaye toujours d'aller chercher une chaîne de télé, un distributeur. Là, on l'a fait seul. Et pourquoi ? Parce que, pour être dans une énergie nouvelle, pour faire un truc un peu en dehors des rails, parce qu'effectivement, moi, je fais un film par an dans le circuit, et ça devient un peu automatique, c'est chouette, je me régale, mais je voulais un peu casser les règles. Et puis, parce que je sais que quand on travaille différemment, on peut trouver quelque chose ailleurs, en fait. On peut trouver une pépite, encore une fois, en creusant un trou ailleurs. Et on l'a tourné, effectivement, en six jours, parce que c'était un enjeu financier. On voulait faire un truc qui ne coûte pas trop cher. Au théâtre de Javet, c'est ça ? Oui, au théâtre de Javet. On a fait travailler les comédiens un mois avant, évidemment, pour qu'ils aient le texte en bouche parfaitement, puisque le texte est très précis. Donc, il fallait... Comme une pièce de théâtre, en fait, il fallait qu'il y ait les comédiens... Il y a un gros travail de répétition, en fait, c'est ça ? Mais vous aviez organisé un casting avec plein de comédiens, ou vous avez choisi directement les comédiens que vous vouliez ? Non, j'ai écrit pour Raphaël, ça c'est certain. Et puis ensuite, très vite, j'ai trouvé Pio et Blanche et Sébastien. Et puis après, on a les comédiens qui sont dans la salle également. Après, on a fait le travail classique qu'on fait sur un film. On a cherché des comédiens, quoi. Mais j'imagine que pour vous, Raphaël Kenner, c'est la première fois que vous tournez comme ça un film où vous tenez en plus le rôle titre en six jours seulement. Vous démarrez le lundi, vous finissez le samedi. C'est incroyable, ça, pour vous. J'avais fait un autre film en impro totale et tout ça, mais qui, malheureusement, n'a pas pu sortir la tête de l'eau. Et il n'est pas sorti des... Il n'est jamais sorti en salle. Et là, il n'y a aucune improvisation ? Il y a zéro improvisation. Vous avez appris, je crois, 60 pages de texte, c'est ça ? 75, non ? C'était lourd, quoi. Comment on ne s'est pas minimisé ? 75 pages de texte, d'accord, à dérouler comme ça. On avait une répétitrice. Moi, d'ailleurs, j'en profite pour remercier Kim Barouk, qui est une répétitrice extraordinaire. Et donc, Pion et Blanche, chacun aussi. Pion Marmaille et Blanche Gardin. Et Sébastien Chassagne. Ils ont le plus de texte. Pour être aussi à l'aise et pour pouvoir travailler rapidement, c'était inévitable, en fait. Parce qu'en plus, vous tourniez des morceaux très longs, ce qui ne se fait pas du tout au cinéma. Vous faisiez des tronçons de 10-15 minutes, c'est ça ? C'était un autre enjeu du film pirate, c'était de faire du non-cinéma. C'est-à-dire qu'au cinéma, le temps est vachement recomposé. Il y a toujours des ellipses, on coupe. Il y a une musique qui vient ponctuer, etc. Moi, je voulais faire l'inverse de ça, du temps réel. Et donc, jouer du temps réel, ça ne se fabrique pas. En fait, c'est dans la main des comédiens. Ce n'est pas un truc qu'on recompose au montage. Ensuite, c'est évidemment qu'il y a du montage. Le film est monté, mais les comédiens avaient besoin de jouer des tronçons très longs pour qu'on ait cette sensation d'être dans la salle avec eux. Sinon, c'était comme un film, en fait. Sinon, ça devenait une comédie. C'est plus agréable pour nous. Quand le tronçon s'étale un peu dans le temps, c'est plus confortable pour nous aussi rentrer dans l'humeur de la situation, se laisser bercer et baigner dans la séquence. Plutôt que de jouer trois sous trois. Oui, avec le système des chants, des contre-chants. C'est vrai que c'est très long au cinéma d'habitude. Là, vous avez plus l'impression de jouer, en fait. Tout simplement. Vous avez l'impression presque de jouer une scène de théâtre, une pièce de théâtre. Ni plus ni moins. Absolument. Ce qu'il faut dire, c'est qu'à l'arrivée, le film ne dure qu'une heure, ce qui est quand même très habituel. Une heure sept, une heure sept. Une heure sept. C'est vrai que le spectateur, il n'aura pas le temps de s'ennuyer. Oui, mais est-ce que vous n'avez pas peur qu'il soit un peu frustré à l'arrivée ? Est-ce que c'est une question que vous étiez posée ? On a beaucoup de messages avec Raphaël. C'est génial, c'est la première fois que ça m'arrive et je suis très fier. Je pense que ça arrive assez rarement. Il y a beaucoup de gens qui vont le voir deux, voire trois fois. On a même un, le record, c'est six fois. Comme c'est un petit bonbon délicieux, on y retourne. Voilà, plutôt que de se fader 3h15 d'un truc... Donc vous n'avez pas envie que les spectateurs partent en plus de votre film ? Non. Vous avez compris, mise en habile ? Non, on n'était pas prévenus. C'est venu, paf, d'un seul coup, c'est à droite. Ça m'a vite dans la tête de Marie-Jiquette. Moi, je pensais que c'était la dame du Titanic. C'est pour ça que c'est vrai. Elle arrive, la dame du Titanic. Ce qu'il faut expliquer, c'est que c'est aussi un film sur le mépris de classe. On peut le dire comme ça, avec ses acteurs, joués par Pio Marmaille, Blanche Gardin, Sébastien Chassin, qui sont eux sur scène et qui vont vous faire face. Raphaël Quenard. Et c'est vrai qu'ils ont ce petit côté où ils se sentent un peu au-dessus de la mêlée. C'est le message que vous avez voulu faire passer aussi ? Non, parce que, pardon, je vous coupe, mais c'est que moi, en fait, tout ça, c'est un... Tous les gens qu'on voit dans cette salle, y compris le public, etc., c'est un espèce de pot où j'ai mis tout le monde, à peu près. Mais sans y penser. C'était pas calculé. Je me suis pas dit, je vais mettre un bourgeois en fond qui est méprisant, etc. Le fait que les comédiens soient un peu prétentieux sur scène, c'est surtout parce qu'en fait, ils sont au courant, on se rend bien compte, à un moment, ils sont au courant qu'ils jouent de la merde. C'est-à-dire que c'est plutôt de la défense misérable que de la prétention. Et effectivement, si ça avait été une pièce bourgeoise, si ça avait été un prolo qui s'attaque à un grand classique bourgeois, ça aurait été un peu plus ce que vous venez de décrire. Là, non, c'est une petite pièce de boulevard foirée avec des comédiens qui savent, en fait, au fond d'eux-mêmes, qui n'ont aucune conviction dans leurs produits. Donc ces deux médiocrités qui s'affrontent, c'est pas exactement un mépris de classe. Un film, en tout cas. C'est aussi des acteurs. Moi, vous, vous les trouvez prétentieux dans leur façon de jouer, par exemple ? Un peu, quand ils vous parlent, oui. Ah oui, d'accord. Ils s'adressent au public et tout. Mais c'est parce qu'ils sont, pour moi, c'est comme ça que je le vis, c'est qu'ils sont en défense. C'est-à-dire qu'on vient appuyer exactement là où ça fait mal parce qu'ils sont au courant de jouer un truc. Vas-y, vas-y. Non, ce que j'allais dire, ce qui est goûtu dans la première phase de quand ils jouent la pièce dont ils ont conscience qu'elle est un peu bancalose. La pièce Le Cocu. Le Cocu, exactement. Il sortira bientôt dans la tête de la Chaudière. Mais ils ont tous leurs petits effets, leurs petites ficelles dans l'escarcelle. Ils les resservent à l'envie au public et tout. Et ça, c'est quand même assez délicieux. C'est un bonheur à voir. C'est un film très drôle, mais aussi émouvant, notamment vers la fin. Mais on ne peut pas tout dire non plus. À suivre dans quelques instants. Et restez avec nous, Raphaël Kenard et Quentin Dupieux sont les invités de Culture Média. Dans un instant, le premier indispensable du jour avec la série de cette rentrée. Ça, c'est Héloïse Goua qui le dit. Elle nous en parle dans un instant. À tout de suite sur Europe.